Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux devant vous, c'est assez impressionnant de faire de la radio devant autant de gens. On est extrêmement heureux d'être à Brest ce soir pour une émission un peu spéciale de Producers. Producers, c'est le podcast de Grunt Radio qui est consacré à ceux qui font la musique, à ce métier un peu particulier qu'on appelle beatmaker, producteur, réalisateur. Et en fait, ce qui est assez ouf aujourd'hui, c'est une émission spéciale, c'est que j'ai en face de moi la personne qui m'a donné envie de faire cette émission, puisque ça fait maintenant presque dix ans que je suis le travail de Diaby, qui est un producteur incroyable et qui justement a ses multifacettes, c'est-à-dire qu'il est à la fois beatmaker, à la fois producteur, à la fois réalisateur. Et du coup, je suis extrêmement honoré que tu sois en face de moi aujourd'hui. Comment ça va mon ref ? Moi, ça va super bien et toi ? Bah écoute, ça va hyper bien. On est bien, t'as vu ? C'est chic. Bonjour à tous. On est pas malheureux, voilà. Le but, c'est de faire un peu avec toi une sorte de, on va dire, de biographie musicale. Ok. Et elle commence forcément par les premiers rapports que t'as eus à la musique. Quand est-ce que tu t'as su que la musique était vraiment un truc qui allait compter beaucoup pour toi, qui allait être important pour toi ? Depuis tout petit, j'en écoutais beaucoup, 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 beaucoup de rap. Énormément de rap américain, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui m'a fait écouter beaucoup, beaucoup de musique. Il m'a fait écouter Lunatic, il m'a fait écouter Oxmo, il m'a fait écouter Time Bomb, Première Classe, tous ces trucs-là, MTM et tout. Et on faisait des parties de FIFA à l'époque. Et en fait, c'était ça. En gros, on mettait FIFA, on jouait toute l'après-midi. Et en même temps, j'écoutais plein, plein, plein de sons. J'aime qu'on soit soudés chez nous. Même les cut-jottes donnent des coups de genoux. J'aime ou t'aimes pas, dis-moi toi qui c'est tout. Ceux qui font au noir t'écoutes pas et puis c'est tout. J'aime pas les dictons. Ma tronche sur les pifetons. Et il était comment avec ses skeuds, du coup ? Parce qu'il y a aussi le côté grand frère qui n'est pas forcément prêteur, qui aime bien les garder et tout. Mais en fait, t'avais le droit un peu de toucher au trésor ? J'ai pas le droit de toucher au trésor, mais c'est là que c'était marrant. Je faisais mes premières... En fait, je faisais des compiles. En gros, on avait un enregistreur. Je récupérais les morceaux. C'était les premières mixtapes, en fait. C'était les premières mixtapes, en fait. Je faisais Rap français volume 1, volume 2. Mais j'avais quoi ? J'avais même pas d'yp, tu vois ce que je veux dire ? Mais je faisais ça pour pouvoir après réécouter, en fait. Et je me suis dit, tain mais c'est fou, parce que j'avais déjà une idée très précise de ce que je voulais écouter. Il y avait des sons où je voulais les mettre. Tu savais que ça allait bien s'enchaîner ? Voilà. C'était mal fait, tu vois, mais c'était intéressant. Est-ce que t'écoutais du coup les phases B aussi, les instrus des morceaux de rap que tu kiffes ? J'en avais qui étaient... Ce que tu étais à l'époque, c'était quoi ? Tout était sur CD. Donc c'était rare que tu trouvais des instrus sur des CD. Mais ça arrivait parfois, en fait, t'es sur les petits singles. Et puis en fait, même surtout, quand j'écoutais du rap américain, j'écoutais uniquement pour les instrus. Je comprenais rien du tout aux paroles. J'étais juste là. OK, c'est cool. C'est super. Et j'aimais bien l'énergie et j'aimais bien ce que ça dégageait, en fait. Ce côté où tu t'es dit un jour, je vais essayer de franchir le côté de faire de la musique, peut-être que c'est possible. Est-ce que déjà, t'avais des réflexes de kids où genre tu te rendais compte que tu tapais des rythmes ou que t'avais un truc, un peu de musique dans la tête ? Non, même pas en plus. Franchement, même pas. J'avais pas du tout le... Pour moi, à l'époque, je me disais, vas-y, comment faire l'une instrus ? C'est tout un orchestre qui vient en studio, qui joue. Alors qu'en fait, pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait des compositeurs, etc. Et j'ai commencé un peu à apprendre que ça existait. Ah, OK, c'est un tel qui fait ça. Ah, OK, c'est lui qui fait ça. Commencer à diguer, quoi. Tu fais les crédits et les blases. En fait, c'est vraiment commencer à diguer. C'est vraiment commencer comme ça. Je pense que du coup, ce qui t'a intéressé aussi potentiellement dans la musicalité du rap, c'est ce côté réussir à avoir des voix qui épousent parfaitement les placements. C'est ça, en fait. C'est un instrument. C'était très avec le rap américain que ça me faisait ça, en fait. Tu comprenais encore moins. Je comprenais encore moins. Donc pour moi, en fait, c'était vraiment... C'était un solo d'un lead de quelque chose, en fait. Et je trouvais ça... Comment ça rebondissait avec le tout. Je trouvais ça tellement intéressant et c'était tellement cool pour moi à écouter, en fait. C'est limite, maintenant, ça me fait un peu chier, en gros, d'un peu comprendre. Parce que ça perd un peu de la magie, en fait, où pour moi, c'est juste... Je pense que t'es une des rares personnes qui écoutent du rap pour ça. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand même, ont un rapport au texte hyper important. Alors que moi, pas du tout. Genre vraiment pas. Ça passe un peu après, en fait. Pour moi, c'est le tout qui est le plus important, en fait. Tu m'as parlé d'un morceau, quand on a discuté un petit peu en préparant cette émission, qui avait l'air important pour toi. Et en fait, au fur et à mesure qu'on en parle, je pense que c'est pour cette raison. Quelqu'un qui est un peu le roi du placement et de la mélodie. On va écouter un morceau d'Oxmo Puccino. Ouais. Ça s'appelle Vision de vie. Et tu vas nous expliquer pourquoi il était important pour toi, justement, dans ce côté, grandir avec ça. C'est parti des premiers sons que j'écoutais où j'ai essayé de comprendre, en fait. Et au lycée, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est costaud, en fait. C'est vraiment avec le recul. Parce que quand t'es petit, tu peux pas comprendre ce qu'ils racontent. Même quand tu vas écouter Ali ou Booba, peu importe, tu peux pas avoir le recul. Quand tu commences à grandir ou tu te dis, c'est quand même profond, en fait. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu commences à te dire, bon, je vais mettre un peu les mains dans le cambouis et je vais tenter de faire une enseignée ? Alors, ouais. En fait, il y a eu un avant. L'avant, c'est... Avant, j'avais des potes à moi qui rappaient et qui m'avaient un peu incité à rapper, en fait. Et en gros, j'avais commencé, mais c'était tellement laborieux. C'était horrible. Genre, j'étais très, très nul. Mais vraiment nul. Et quand t'es un rappeur nul, bah, généralement, tu trouves pas d'instru, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, t'es là, t'essayes. Bon, déjà, c'est pas terrible ce que tu fais. Tu cherches, tu trouves pas et tout. Et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, je vais pas en trouver autant les faire moi-même, en fait. J'ai eu un gars qui m'a montré en dix minutes comment on fait une instru. Tu prends ce logiciel-là, tu mets deux, trois batteries. Tu prends une musique, une boucle que t'aimes bien. Tu isoles, tu colles à de la batterie. Tu fais en sorte qu'elle soit au même rythme. Et la première que j'ai faite, genre, j'ai kiffé, en fait. À faire, j'ai kiffé de fou. Je me suis dit, tain, il y a un délire. Je commençais à rapper dessus, j'étais content, mais, genre, je me disais, limite, je faisais rap, ça, je m'en fous. En fait, ça, je trouvais ça beaucoup plus intéressant, en fait. Et du coup, je continue à plonger dans tes souvenirs. Je vais te ramener dans une sombre époque qui nous paraît maintenant grandement révolue. Mais que c'est vraiment les débuts de Facebook, en fait. Et là, tu fais quand même une rencontre, si je me trompe pas, qui se passe d'ailleurs, limite, via les réseaux. C'est ça. Un mec avec qui tu vas beaucoup travailler, qui s'appelle Giorgio. C'était Giorgio, qui m'a... Et c'était avant qu'il pète, tu vois, genre, dans le rap, c'était, genre, il ajoutait 15 000 personnes. Parce que lui, il était fan du GoT-SR. Et donc, genre, tous les gens qui suivent GoT-SR, il les rajoutait. Tiens, écoute ma musique, et tout. Et il me demandait plein de fois de partager sa musique. Vas-y, partage mes sons, partage mes sons. Et moi, je me lançais dans les instruments. Je lui ai dit, écoute, un jour, je partage un de tes sons. Mais toi, tu partages une de mes instruments d'échange. C'est vraiment l'ancêtre. C'est l'ancêtre des réseaux sociaux, quoi. C'est vraiment le marketing miskin. Je te jure. Et lui, il partage direct. Il m'envoie un message à... J'ai partagé. J'ai partagé. T'inquiète, si, si, c'est lourd et tout. Il n'avait même pas écouté. Et à trois heures du mat, il m'envoie un message. Il me dit, en fait, j'ai écouté. C'est trop chaud, ton instru et tout. J'ai rapé dessus. Incroyable. Moi, j'étais comme un dingue. J'étais là. Parce que le problème de Jean-Jean, c'est qu'il rap bien, en plus. Oui, c'est qu'il rap bien, en plus. C'est quand même agréable de recevoir une instrument. C'est ça. Et puis moi, je ne m'imaginais pas placé pour un rappeur. Je mettais ça comme ça. Ça plaît, ça ne plaît pas. Je m'en fous, en fait. Moi, je m'amusais, quoi. Et il me dit, ouais, j'ai rapé dessus et tout. Genre, attends, je t'envoie un freestyle. Là, j'enregistre avec mon téléphone et tout. Mais je vais en studio. Je pense demain et tout. Et moi, je lui disais, écoute, genre, si tu veux utiliser l'instru, il n'y a qu'une seule condition, c'est que tu m'envoies les pistes et moi, je mixe le morceau. Parce que moi, je suis en école d'ingéson. Il me faut du taf, en fait. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. Et en fait, de là, en fait, lui, il s'est dit, mais trop bien, en fait. Pratique. Pratique, tu vois. Tu sais, attends, comment ça, lui, il veut mixer ce morceau. Il ne me demande rien. Il me file l'instru. C'est comme ça, en fait, que ça a commencé une collaboration qui a fortement porté ses fruits. Ça, ce qui est important, c'est que surtout, juste ce premier détail, déjà, que tu viens de raconter, qui consiste à dire, OK, tu peux avoir l'instru, par contre, c'est moi qui ai le piste par piste et c'est moi qui m'occupe ensuite du mix. En fait, c'est le début de toute la suite de ta vie. C'est-à-dire qu'il est hors de question maintenant qu'il y a un truc qui ne t'appartienne pas. Maintenant, tout passe par moi. Mais c'est vrai que tout a commencé comme ça, en fait. Après, c'était mixé avec les pieds, tu vois. C'est le début, frère. C'est le début, tu vois, mais voilà. Et en gros, on a fait tout un projet comme ça et tout. Et j'ai commencé, là, à rencontrer beaucoup de monde. J'avais rencontré Dooms, j'avais rencontré Népal, malheureusement, qui n'est plus avec nous. J'avais rencontré la 75e session, indirectement. J'ai commencé, ouais, vraiment, à rencontrer d'autres personnes, en fait. Qui étaient dans le même mindset que toi, en fait. Qui voulaient faire la même chose. Exactement, qui faisaient les mêmes choses que moi, en fait. Parce que moi, j'étais tout seul dans mon coin, en fait, dans ma bulle, à faire ma musique, dans ma chambre. Je la mettais sur Soundcloud. J'avais un ou deux likes sur Facebook. Je me l'ai trouvé pour Docteur Drey. Je me suis génial et tout. C'était le début de quelque chose, en fait. Tu vois, je rencontre des gens. On fait de la musique ensemble. On commence à dialoguer. Il y a une histoire de collectif. On me demande de l'intégrer. C'était un premier. Tu avais trouvé ta mif, quoi. J'avais trouvé, ouais. J'étais content, moi. Pour moi, là, à ce moment-là, je me disais, vas-y, je peux arrêter la musique, en fait. C'est ça. J'ai trouvé des gens avec qui en faire. Ça y est, on va faire deux, trois projets. Ça va être marrant. Et après, on va retourner à une vie normale, tu vois. Genre, j'étais même pas à un milieu d'imaginer tout ce qui allait se passer après, quoi. Ça rentre dormir quand nos mères se lèvent. Faut cacher les yeux rouges. Complètement bourré, t'as réveillé ta sœur. Qui t'a dit, mais t'es chelou. Aucun frérot sur Facebook. Aucune photo à voir. Hier, t'as mis celle de ton père. Et tu veux juste entendre sa voix. Tu connaissais tous les papas qui partent. Et les paratineurs. Mais pas la souffrance d'un fils, quand c'est le papa qui meurt. C'était un peu la première fois, en fait, que ça se professionnalisait. Tu vois, genre, on commence à rentrer dans des gros studios. On commence à avoir un petit peu d'intérêt de maison de disques. Tu sais, tu commences à changer un peu de cap. Tu vois, par exemple, ce morceau-là, c'est la première fois qu'un ingénieur du son le mixait, en fait. Et tu sais, j'avais assisté à ce truc-là. C'était avec un ingénieur du son qui s'appelle Reptile, qui avait mixé pour Assassin, NTM et tout. Un gros ingé son. C'était le moment où on se disait peut-être qu'on peut en vivre. Tu vois, peut-être qu'on peut vivre de la musique. Il y avait le rêve, quoi. Il y avait un truc qui commençait à devenir un peu créé. On s'est dit, à ce moment-là, naïvement, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'était les premiers millions de vues sur YouTube. À l'époque, c'était incroyable. Ça vous était vraiment quelque chose. J'avais l'impression que tu pouvais remplir un zénit. T'avais tout à fait fumé, ça y est. Toi, l'oucette, t'étais au roi, tu vois. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, si t'es malin et que tu continues à bosser, il y a moyen, vas-y, il peut se passer un truc intéressant, en fait, tu vois. Ce qui est marrant, c'est qu'en parallèle de ça, tu continues quand même beaucoup à expérimenter. De fou. Tu commences à aiguiser un peu ta curiosité, écouter toujours de plus en plus de trucs. J'étais au maximum de ma folie à ce moment-là. Tu me disais, chaque style, c'est un truc que je peux apprendre à faire, en fait. Je le faisais très mal, mais j'essayais, en fait. Moi, je trouve que tu ne faisais pas si mal parce qu'en fait, il y avait du coup cette espèce de laboratoire. C'est Diaby qui est ce qu'il s'appelait dans Soundcloud où t'uploader des trucs tout le temps. Je mettais tout. Et moi, du coup, à cette époque, j'ai téléchargé beaucoup de morceaux dans Soundcloud. Du coup, j'ai encore ces morceaux que tu... Mais là, je suis retombé sur cette archive où, justement, c'est Diaby qui essaye de faire de la house. C'est un morceau, un remix de Rimka. Et j'adore ce track, mec. C'était drôle. C'est trop drôle, mec. C'est très drôle, la série. On parle d'une période, du coup, qui est assez capitale pour nous, notre génération, cette dernière décennie de rap. C'est cette scène où le beatmaking devient extrêmement important sur Soundcloud avec des artistes qui expérimentent de ouf, qui font des prods. On se voit avec des... Tout le monde communique les uns avec les autres, etc. Il y a des beatmakers qui deviennent des stars, en fait. Ou enfin, tu as des gens qui... Normalement, des métiers de l'ombre, des mecs qui commencent à être un peu connus, voire plus connus que des rappeurs, en fait. Moi, je me rappelle toujours de Stu qui se retrouve à collaborer avec Drake. C'est un mec qu'on croisait dans les rues à Paname et le Boogie, il se retrouve... C'est fou. C'est fou, quand même. Cette époque-là, elle était quand même, je trouve, très intéressante, toute cette scène Soundcloud, en fait, qui a un peu fait comprendre à un public qu'il n'y a pas que l'artiste qui chante qui est important, en fait. Il y a d'autres personnes, en fait, qui font des choses et qui méritent d'avoir autant d'expositions que chez des artistes, des chanteurs. Des vendeurs de bisques et des rappeurs, ouais. C'est ça, en fait. Est-ce qu'on est d'accord sur la période où tu commences, du coup, à beaucoup aussi bosser avec tout ce qui... L'entité qui va devenir légendaire et qui s'appelle Don Dada, où tu bosses beaucoup avec Hologram Lowe ? Ouais, je commence... En fait, c'est lui qui m'avait un petit peu initié à tout ce truc de House. Il me faisait écouter v'là les trucs. Il me disait, tu vois, tu sais, le rap, il me disait, le rap, c'est bien, mais tu vois, il y a plein de trucs aussi qui peuvent être vraiment intéressants. Parce que lui, à ce moment-là, il était vraiment... C'était la fin d'un 995 et il commençait à vouloir faire des trucs tout seul, en fait. Et c'était un des premiers à me dire, tu sais, il n'y a pas que le rap. Tu vois, tu peux faire des trucs pour toi, en fait. Et tu vois, c'est pour ça même le remix de Rimka en Deep House, c'est indirectement parce que je commençais vraiment à traîner beaucoup, beaucoup, beaucoup avec lui. Je commençais vraiment à travailler beaucoup à Dundada et le label d'Alpha et Hologramlo. Et en gros, c'était parallèlement à tout ce que je faisais dans ce label-là, je faisais mes propres trucs et ce que lui m'incitait en fait à le faire, tu vois. C'est ça, en fait. Moi, pour moi, c'est aussi, paradoxalement, c'est le moment où tu explores le plus, mais c'est là aussi où je trouve que tu trouves ton son. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à reconnaître des prods, on se dit, ça, c'est Diaby à la prod, c'est sûr. Tu sais, les choses commencent un petit peu, tu sais, les sonorités commencent un petit peu à se marquer, en fait. Telle batterie, c'est ce que je kiffe, je vais la mettre sur chaque morceau, en fait. Chaque kick, le même kick, ça sera tout le temps le même. La même snare, essaie de commencer, voilà, en fait, ta patte, commence à l'identifier, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est... Moi, j'ai un morceau qui représente le son Diaby de ce moment-là, parce qu'après, il va encore réévoluer. Ouais. Mais le son Diaby de cette époque-là, ça tombe bien, parce que du coup, tu traînes avec une équipe ou tu traînes avec le dernier rappeur qui rappe, mais ils s'autodéfinis, Monsieur Alpha One. Et c'est... En fait, c'est l'histoire d'un autre morceau incroyable, parce que ça, à la base, c'est un petit freestyle pour annoncer un projet qui a tellement cartonné qu'ils ont pu le ressortir plus tard. Qui avait plus cartonné que le single de son EP qui était sorti à ce moment-là, c'était fou. Moi, je trouve que là, tu sais ce que t'es en train de faire. Ouais, j'ai capté. C'était en plus, quand ce morceau-là, il était sorti, c'est là où j'avais les premiers intérêts même de maisons de disques. C'était des gens qui te disent, tu vois, moi, je suis manager de telle personne ou je travaille dans telle maisons de disques. Et vu qu'en plus, c'était le moment où je commençais vraiment à affirmer ce que je voulais, un peu le type de musique que je voulais faire. C'était assez surprenant, intéressant aussi. On va écouter un autre morceau tout de suite qui est un morceau qui justement commence à faire franchir le step où on rentre dans une autre sphère. En fait, la France entière va commencer à écouter ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est plus seulement les petits labels qui écoutent un peu, etc. On écoute le morceau, normalement, les gens vont le reconnaître et puis on en parlera. J'ai pas fait d'études, j'emmerde les politiques, j'ai pas fait HEC. J'ai pas besoin de ça pour m'exprimer quand je vois des pauvres sur la chaussée. Je connais les taffes de merde, les bottes qui partent le shit dans la chaussette. Je me suis longtemps demandé si je pouvais faire quelque chose, mais là je sais. On ouvre un nouveau chapitre quand même extrêmement intéressant. Un énorme chapitre même. C'était le moment où je passe d'un simple beatmaker à producteur en fait. Là, c'est la première fois où on m'a donné un projet entier dans les mains en fait et on m'a dit c'est toi qui vas le faire jusqu'au bout. Et puis c'est pas n'importe quel projet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est pas n'importe quel projet. C'est un projet potentiellement des albums les plus attendus du rap français. C'était un projet en jeu et en plus, à ce moment-là, quand je le faisais, je m'en rendais même pas compte parce que j'ai l'impression que je bossais ça comme si c'était une énième mixtape. C'est juste un gars qui m'appelait qui veut que je connais, qui veut qu'on fasse de la musique et on va faire de la musique en fait. Et c'est à la fin où je me suis rendu compte qu'on a peut-être fait une connerie en fait. On faisait n'importe quoi sur ce projet. On l'a fait un peu, on a fait ce qui nous plaisait et c'est à la fin où je me suis dit ça veut dire que cette espèce d'ambiance de ce genre d'autre moment avec cette team, c'est-à-dire ta team, ces gens qui tapotent un certainement de plus confiance au monde. D'ailleurs, vous avez toujours réussi à garder ce truc de on s'en fout. On s'en fout. Je crois que c'est ce qui est le plus important en fait, c'est de garder le fait de quand tu fais quelque chose qui devienne aussi énorme en fait à la fin, c'est bien d'essayer de garder du recul et de faire ça comme si il y avait trois personnes qui allaient l'écouter. c'est pas que tu vois une logique commerciale, quelque chose, non, il faut juste que tu fasses ce qui te plaise en fait, c'est ça le plus important et quand on a fait ce projet-là, c'était l'état d'esprit de tout le monde, c'était ça, c'était en train de kiffer de faire un projet en fait. Et la pression, elle n'est jamais arrivée du coup au bout d'un moment ? Elle n'est arrivée qu'à la fin. À la fin, c'était terrible. C'est à la fin, à force que tout le monde t'ait genre ah mais il n'y a pas de single, ah mais il manque ça, mais vous êtes fous, il n'y a pas de clip, ah mais c'est là où tu te dis ah ouais en fait, mais c'est trop tard en fait, t'as déjà fini en fait, t'as fini, là t'es en train de faire les masters et tout et c'est là tu te dis ah ouais en fait, peut-être que là on est en train de faire n'importe quoi, on a fait n'importe quoi et tout. Et après du coup, j'imagine par contre que pour l'Estoile Vagabonde, là il y a une pression énorme quand même où t'arrives encore à garder ce truc de genre je m'en fous, on va faire de la musique et on va rigoler. On a gardé le truc où on s'en fout en fait. Il n'y avait pas ce truc, ce prisme de faut que ça marche. Quand on faisait les sons, on ne se disait pas ah mais attends, faut qu'on fasse ça, faut que ça cartonne cette fois aussi, faut que, non non c'était, en fait on fait de la musique, vas-y la musique elle sera comme ça, c'est cool. On le fait autour du monde comme ça c'est plus fun. Voilà, c'est plus marrant, voilà on filme tout, on fait n'importe quoi et puis comme ça les gens ils rigolent et bon après c'est lui qui mangeait un peu quand même toute la pression derrière tu vois mais nous on était en mode non mais t'inquiète c'est cool, regarde nous on kiffe, on s'amuse bien à le faire et c'est ça qu'il faut conserver en fait. Et du coup en fait parce que t'as travaillé quand même beaucoup justement dans ce truc de genre on travaille en famille, on est ensemble etc. Et là tu t'as choisi de déménager, t'es parti t'installer à Londres et t'es en train de dire bah je me suis bien marré en France je vais essayer de le faire ailleurs. Je recommence de zéro en fait encore. C'est ok vas-y on a fait ça, bah vas-y il faut que j'apprenne d'autres trucs maintenant en fait. Il faut que je continue à garder de l'intérêt parce que sinon à la fin en fait je vais finir par m'essouffler et donc en fait je repars de zéro. Personne me connaît et il faut que je recrée des contacts et c'est beaucoup plus dur que ce qui n'y paraît. Et je me suis mangé des sacrés revers genre à Londres et mine de rien ça m'a un petit peu réveillé en fait où je me suis dit en fait il va falloir bosser en fait parce que là le niveau il n'est pas il n'est pas encore tu sais genre Qu'est-ce que tu apprends là-bas ? Qu'est-ce que tu continues à apprendre alors que t'as bossé tu vois sur les disques pharaoniques des trucs gigantesques et tout ? Qu'est-ce que tu continues à apprendre dans le quotidien ? J'apprends la simplicité genre à un moment je me suis retrouvé en studio avec un producteur qui s'appelle Ambeza qui a produit sur le dernier album de Drake Par exemple pourquoi pas ? Il faisait écouter toutes ses instruments c'était des trucs qui étaient super simples en fait vraiment d'une simplicité on dirait il l'avait fait en dix minutes donc t'apprends à épurer j'apprends à épurer j'apprends à être efficace en fait et en plus le fait que tu vois quand t'es en France quand t'es un producteur t'es un peu en concurrence avec quoi ? On doit aller dix mille beatmakers je pense en France et là je suis en concurrence presque avec le monde entier en fait donc t'es c'est fou tu vois genre ou t'es t'as des mecs ils ont fait des trucs tellement fous tu vois genre et indirectement tu te bats avec eux toi par exemple j'étais en studio je crois que j'étais un des seuls qui avait pas de grammy en fait ils avaient tous fait des trucs de fou puis moi j'étais là comme ça je faisais écouter mes petites instruis ils étaient genre t'es là tu te dis ah ouais t'es en fait t'y es pas encore t'es pas comme en France genre c'est des équipes de beatmakers qui roulent tout le temps ensemble là en fait c'est vraiment les gens ils mettent une tête dans un studio ils vont lâcher trois notes sur un clavier taquer le morceau il grossit 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 t'as plein de de personnes qui écrivent de songwriter pour d'autres des top liners on dirait c'était une teuf le truc tu vois tu sais genre et c'était vraiment super intéressant en fait c'est ces albums cathédrales maintenant des grandes grandes stars du rap ou de la pop c'est évidemment les Travis Scott les Canyon West ils sont 15 000 15 000 sont les morceaux et en fait faut être au bon endroit un peu au bon moment mais c'est là où t'apprends le plus de choses c'est une autre école en fait je voulais qu'on joue un dernier morceau qu'on écoute un dernier morceau qui représente pour moi justement cette simplicité que t'as trouvé par moment cette évidence on va écouter ce morceau qui s'appelle Sundance qui est un morceau de Népal et je trouve que là c'est ton évidence mélodique en fait on écoute cet extrait et puis comme ça on comprend justement où tu continues à avancer musicalement là on touche exactement à cette évidence c'est l'évidence mélodique je trouve qui est maîtrisée évidemment par Népal ce refrain qui est magnifique etc et toi tu sais exactement là je trouve ce que tu veux faire en fait j'ai l'impression que tu savais que c'était ça qu'il fallait presque ouais bah en fait c'était même c'était assez fou parce que j'avais commencé à faire toutes les mélos et tout je crois c'était la veille qu'on se capte et on était en train d'enregistrer je sais plus quel morceau je voulais le terminer il était là en fait à ce moment là et d'un coup l'idée du refrain en fait elle lui est venue en fait tu vois genre mais j'avais pas composé ça pour lui en fait j'avais vraiment fait ça un peu comme ça je savais pas trop ce que je voulais faire et au moment dès la première note il avait déjà le refrain en fait on l'avait on l'enregistrait direct c'était un one shot c'était genre et au final tu sais c'était le son même sa mélodie était indissociable en fait la connexion quand le morceau s'est fait elle était très 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 intéressante il y avait pas grand chose en fait genre et lui il a juste rajouté les derniers gros pourcentages les 10% qui manquaient qui faisaient que genre ça y est le track il était parfait en fait c'est parti c'est parti